Oui, on va parler de ça, de l'expérience et de la quête de l'expérience. Tu vois, il y a ce qu'on se promet à soi-même. Ce que l'on se promet à soi-même, ce sont des choses qu'on aimerait faire arriver. Donc nous cherchons de l'expérience, des expériences. Nous vivons des expériences et nous voulons faire de cette expérience quelque chose d'extraordinaire. Et nous en voulons toujours des expériences. Mais en fait, l'expérience ne t'apprend rien vraiment. Elle t'apprend juste tout simplement à te rappeler de ce que tu as vécu. Et puis tout ce que tu as vécu, c'est un bagage. Et ça, ce sont tes promesses que tu te donnes d'atteindre. Tu veux encore plus. Mais tu vois, la vie, ce n'est pas une expérience. La vie, c'est quelque chose qui se vit. Et là, il n'y a pas d'expérience. Il n'y a juste vivre, être. Ce n'est pas une expérience, c'est un vécu. Mais l'expérience, c'est quelque chose que l'on fait dans l'espoir que... Et les expériences se répètent parce que tu as déjà emmagasiné dans ton être ce que tu veux expérimenter. Tu veux expérimenter quoi ? Le niavana ? Rencontrer un dieu ? Rencontrer une situation qui te transforme ? C'est ça que tu veux. Mais là, tu n'es pas en train de vivre la vie. Tu enquêtes. Et tu te donnes la promesse d'atteindre tout ça. En fait, tu... Es stagné dans une routine où tu cherches tout le temps quelque chose. Il y a une quête terrible. Et quand on est dans cette quête, on s'analyse. On regarde comment on vit ça. Ah, j'ai entendu quelque chose d'extraordinaire. J'ai ressenti quelque chose d'extraordinaire. C'était incroyable. Une expérience merveilleuse. C'est tout dans le ressenti, quoi. Tu peux bien voir ça, que l'expérience te fera des émotions, du ressenti. Mais en fait, ce sont des choses que tu ne vis pas vraiment. L'expérience, c'est donner de l'espoir à ce que tu aimerais être. Et tu n'en as jamais assez. Tu vois cette idée de quête, cette idée de pouvoir atteindre un sublime, quelque chose qui va te transformer. Ce sont que tes désirs, ça. Le désir de quelque chose de sublime. Mais tout ça, c'est de la quête, c'est de l'envie de sortir finalement de cette vie dans laquelle tu vis des habitudes et des trintrins. Et ça pèse sur ton humeur. Donc, tu te donnes d'atteindre ce que tu rêves. tu rêves que le monde sera meilleur. Tu fais des choses dans ce sens-là et ton expérience sera faire en sorte que le monde sera meilleur. Mais est-ce que le monde est meilleur ? Il ne s'agit pas de ce que le monde soit meilleur ou pas. Il s'agit de toi-même. De comment toi, tu vas faire pour être, pour te transformer, pour sortir de tes conditionnements et être ce que le monde attend. On n'est pas là pour changer le monde. On est là pour se changer soi, afin que par ce changement, le monde sera autre chose. Parce que tu es le monde. Tu n'es ni plus ni moins toi, le reste de l'humanité. Donc, si toi, tu changes, le monde change. tu n'as pas besoin de faire changer le monde. Le monde, il est bien comme il est. C'est toi qui dois changer. Le problème, c'est soi. Le problème, c'est chacun d'entre nous qui avons ses désirs de changement, ses désirs d'expérience, ses désirs d'un lendemain meilleur, d'une vie meilleure. Et on se donne l'envie de faire tout ça. Et là-dedans, il y a beaucoup de faire. Faire ce qui va se passer à l'extérieur de ta peau. À l'extérieur de ta peau, il y a des gens, tout le monde veut la même chose. Et tu seras embarqué dans une fabrication du désir avec tous les autres. Les autres veulent la même chose, ils veulent être heureux. Donc, tout le monde cherche, mais ça ne se passe pas là-bas, dans tout ce qui va être fait. C'est dans ce qui va se passer à l'intérieur de soi. Le changement qu'il y aura là-dedans, c'est ça, le monde change. Mais tu n'es pas là pour faire en sorte que le monde soit mieux ou pas mieux. Depuis Jules César, depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Quelqu'un est venu pour le changer. La politique l'a fait, les philosophes l'ont fait, la religion a essayé, tout le monde a essayé. On voulait changer le monde. Mais sans se changer soi, c'est impossible. C'est toi le problème. Le problème, c'est ce qu'on est maintenant. Ce qu'on est maintenant, on ne veut pas le voir. On accuse le monde. On dit que le monde devrait être meilleur. Parce que moi, je sais, je suis amour, je suis tout ça. Non. Parce que nous ne savons pas vivre cela. nous imaginons cela. Et nous voulons le faire exister. Donc, c'est un désir. Certes, tu es amour. Mais est-ce que tu es cela ou est-ce que tu penses à cela ? Là est tout le problème. Être ou ne pas être. quand tu es cela, tu ne veux plus rien. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu es cela. Tu n'attends rien. Tu demandes rien. Parce que l'amour, c'est inconditionnel. Ce que tu es, c'est un paquet d'amour. Et ça aime, c'est tout ce que ça sait faire. Il ne veut pas changer le monde, lui. Tu veux juste aimer. Tu veux juste être toi la preuve que tu es joyeux. Tu es la preuve toi-même de ce que tu es. Et c'est vrai que quand tu déambules comme cela dans une société toute faite et qui te demande d'être ce que eux, ils voudraient que tu sois, alors, tout cet amour s'en va par la fenêtre. Parce que là, tu te plies à la demande de ce que le monde devrait être. Et la pensée collective, le monde collectivement, on cherche à devenir. Donc, on est propulsé dans une espèce de promesse que l'on se fait à soi-même que les choses seront mieux. Donc, on fait de la politique, on fait de la religion, on fait de la philosophie, on fait des rencontres, on essaye de voir comment on peut faire mieux, on fait des plantations de ceci, éco-village et tout ça. Tout ça, ça ne se passe pas. La vie ne se passe pas là. ce que tu es n'est pas ça. Ça, c'est ce que tu fais pour être. Ce que tu es, ce n'est pas ça. Ce que tu es ne fait rien. Ce que tu es, c'est un paquet d'amour. et quand tu es cet amour, tu es l'ambiance que les gens autour de toi ont envie de s'aimer, peu importe ce qu'on fait, qu'on fasse de l'agriculture, peu importe ce qu'on fait, mais alors ce qui va être fait sera quelque chose d'harmonieux, sera quelque chose de bienveillant. Mais si tu décrètes de faire un groupe de ceci, de cela, écolo, et l'autre là-bas il va faire son truc et tout le monde a des petits groupes comme ça, ben ça c'est des choses qui vont se répéter comme d'habitude dans le monde entier. Ça a été comme ça depuis toujours. Tout le monde a voulu mettre sa pierre à l'édifice, mais à l'extérieur. On veut changer l'extérieur. On veut changer le monde. On veut changer comment les gens sont. On veut changer les comportements. Ce n'est pas à toi de faire ça. C'est à toi de changer ton comportement. Et à ce moment-là, tu n'es pas responsable du comportement de personne sur la planète Terre. Tu es responsable de ce que tu es. Toutes tes émotions, tout ça, c'est à toi. Il faut que tu vives ça. et tu en es responsable. Et si tu n'es pas responsable, alors ces choses que tu es, elles vont créer des choses autour de toi. si tu ne sais pas te retenir, si tu ne sais que agir entre, pour faire exister ce que tu aimerais, alors tu vas créer un monde qui va ressembler à ton désir. Et nous avons toutes sortes de désirs qui sont dans le monde. Les petits groupes qui font ce désir-là, ils se ressemblent. Et puis, tout le monde croit que c'est ça, la vie. Non, la vie, c'est soi. C'est ce que tu es quand tu es transformé, quand tu es au-delà de tout ce que tu peux penser. quand tu es au-delà de toutes les réactions que la pensée propose. Ce que la pensée, elle propose, des réactions. Tu réagis. Tu dis ça, ce n'est pas bien, je voudrais faire ça. La politique de l'autre, là-bas, ce n'est pas bon, je voudrais faire ça, moi. Et ce n'est pas comme ça qu'on médite, c'est comme moi, je sais. Tu vois, on n'est pas là pour faire ça. Ce n'est pas grave, les gens, ils font ce qu'ils veulent. C'est OK. Parce que tout le monde a besoin de son expérience, effectivement. Et puis, au bout de moments, tu t'apercevras que toutes ces expériences, ce sont des choses qui vont t'emmener de toute façon à abandonner tout ce que tu sais. Parce qu'il n'y a rien à garder, rien à atteindre, rien à demander à personne. Parce que ce que tu es est déjà tout. Tu n'as même pas besoin de l'amour de qui que ce soit. Tu as besoin juste d'être présent. Et cette présence, c'est de l'amour. Cette présence qui ne fait rien, qui ne demande rien, qui n'attend rien, c'est ce que tu es. Mais il faut que tu abandonnes le fait de vouloir. Parce que quand tu veux, ça veut dire que tu veux que quelque chose t'arrive à toi, moi. moi, je voudrais être bien, moi, je voudrais connaître le paradis, moi, je voudrais connaître l'élimination. Et là, tu te leurres. Tu es dans un leurre. Parce que tu te racontes une vie et tu veux l'atteindre. Et là, tu deviens arrogant. Parce que c'est toi qui mets en place les choses que tu penses savoir. Alors que tu ne sais rien. Tu ne sais rien si ça va être bon ou pas bon pour quelqu'un. Tu ne sais rien. Ce n'est pas à nous de mettre en place ce que les gens doivent vivre. C'est à toi d'être ce que tu es. Et là, c'est suffisant. Parce que quand tu es ce que tu es, tout ce que tu vas faire ne viendra pas de celui qui veut. Celui qui veut, c'est l'ego. Et lui, il veut exister. Pour paraître. Pour être. Pour être reconnu. Je suis celui qui est arrivé. mais, tu vois, le monde est rempli de ce genre de personnages qui pensent connaître, qui pensent avoir reçu toute la bénédiction de l'univers. Mais, tu ne peux pas penser à ça. Soit tu es cela et là, tu ne veux rien, tu n'attends rien, tu n'es plus personne. Il n'y a plus de personnages. Tu as disparu. Tu n'es rien. Tu n'es pas là. L'amour, ça s'efface. Ça efface le personnage. Ça efface l'arrogance. Ça efface le rôle que tu joues. Ça efface tout les désirs que tu cherches à atteindre. Si tu es amour, alors, tout ça, ça s'effrite. Parce que l'amour, c'est un instant, là où tout se joue. Et quand ça se joue, il y a beaucoup d'intelligence. Il n'y a pas besoin d'être ou devenir quelqu'un. Ou d'avoir un groupe, ou avoir une situation ou de l'argent ou rien. Tu es seul. Et quand tu es seul, comme ça, alors automatiquement, ceux qui sont comme toi, ils vont se rejoindre. Ils vont te reconnaître. Ils vont reconnaître qu'eux aussi, ils n'ont pas besoin de devenir. Parce qu'on est ce qu'on est. pas ce qu'on aimerait. Pas ce qu'on doit atteindre. Toutes ces expériences qu'on veut faire pour pouvoir avoir quelque chose qui va nous donner des sensations. Déjà, les sensations, qui c'est qui les éprouve ? c'est celui qui s'appelle moi. C'est celui qui veut. C'est celui qui veut quelque chose. Donc il va ressentir ça. Celui-là. C'est dans ton corps. Dans ce monde où tout est fait pour que le corps puisse exister. Et le corps est très proche de l'ego. parce que l'ego s'identifie au corps. Le corps demande. Le corps, c'est la demande égocentrique. En fait, tu veux toujours être dans le bien-être. Ce bien-être, c'est de l'ego. C'est de la demande égocentrique. Parce qu'il n'y a rien à trouver. Il n'y a pas de bien-être ou de mal-être. Il y a juste être. Et être, c'est là. Excuse-moi, mais je crois que... Excuse-moi, mais il semblerait que dans le monde, tout ce qui est dit là n'est pas très bien accepté. Et là, on est en train de dire tout le contraire. Ce n'est pas le bien-être que tu as besoin. Tu n'as besoin ni du bien-être, ni du mal-être. Parce que les deux vont faire exister celui qui veut. Et celui qui veut a ce besoin d'exister. Il a ce besoin d'exister à travers tout ce qu'il est. Donc, le bien-être, le mal-être, le bien, le mal, tout ça, ça nous donne des réactions. Ce sont nos émotions, nos envies, nos désirs. Et à ce moment-là, ce que tu es pour de vrai, qui est rien, n'est pas là. donc il n'y a pas de projection d'une expérience à avoir. Parce que l'expérience, ça fait vivre ce que l'égo demande. Alors que toi, tu ne demandes rien. Tu es là. Et tout ce qui arrive, c'est OK. Que tu sois dans le mal-être ou dans le bien-être, pour toi, ça ne fait aucune différence parce que tu n'en es pas affecté. Tu ne sautes pas de joie parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé de merveilleux. Et tu ne sautes pas non plus de tristesse quand quelque chose de mal arrive. Tu restes ce que tu es. Et ce que tu es, c'est de l'amour. C'est une attitude qui ne change pas, qui est immuable et qui regarde la vie comme ça, comme un spectateur qui ne fait rien. Et celui-là, c'est l'intelligence. Et si tu as cette attitude-là, alors toutes les actions que tu auras mettras de l'ambiance dans le monde pour que les gens, ils ont envie de s'aimer. et qui est tu.